Quand on a monté le projet, on s'est dit que d'emblée, ce qui allait être compliqué, ce n'est pas seulement le confinement, c'est le déconfinement. Je pense que toute l'émotion autour de ce déconfinement montre bien que cette intuition est assez juste. Mais il y a mille et une raisons d'être anxieux, même en dehors d'une pandémie mondiale, même si ça, c'est quand même une bonne raison. Il y a beaucoup de raisons de pouvoir être anxieux et il y a beaucoup de bonnes raisons pour que cet outil perdure par la suite, pour qu'on puisse donner à disposition des familles, des jeunes directement, des outils pour se parler aussi de ces émotions. Parler ensemble de l'anxiété, ça fait partie des retours un peu préliminaires, qu'on a des familles, des testeurs, des jeunes qui veulent bien avoir la gentillesse de nous dire ce qu'ils en pensent déjà. C'est de dire que ça a peut-être ouvert des portes aussi dans des familles, de pouvoir se parler. Ce n'est pas simple d'entamer autour du gratin de macaroni du dimanche la question « Est-ce que tu es anxieux ? Est-ce que tu te sens stressé, mon chéri ? » et de se demander comment ça marche tout ça. Mais avoir un outil qui permet de discuter, c'est quand même quelque chose qui ouvre des perspectives, qui ouvre le champ et qui peut peut-être amener des gens à se dire qu'aller voir un psy, c'est une bonne idée. C'est comme ça qu'on formule tous nos retours, qu'on soit très anxieux ou pas. Si vous avez des questions, c'est toujours une bonne idée d'aller les poser à un psy. Ça peut toujours être une étape importante. Donc même à l'issue finalement de la pandémie, on pense que c'est un outil qui peut avoir ce sens-là aussi, d'ouvrir la discussion, d'apprendre à se respecter aussi en tant que personne dans ses ressentis, dans ses émotions. Ça peut donner lieu à des choses un peu sympas dans les familles, apprendre à méditer ensemble, à relaxer. Il y a beaucoup de parents qui nous disent « Mais dis donc, vous auriez même dû développer la partie adulte parce que nous aussi, on aimerait bien avoir des choix de séances de relaxation et de méditation. » On a l'impression que ce sera quelque chose d'important. Et puis c'est aussi une porte d'entrée pour reboucler et revenir à cette mission de chercheuse. Une porte d'entrée pour pouvoir proposer aux personnes intéressées des recherches à plus long terme, pour qu'on puisse aussi comprendre les effets de cette anxiété, de ce stress perçu sur un plus long terme, sur la santé. Laurence l'a dit tout à l'heure, on a la conviction que le stress chronique, c'est quelque chose, on le sait, qui a des effets et on a envie d'être aussi dans cet accompagnement-là à plus long terme.